bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes je ne sais pas du tout du 14 novembre je viens tout juste de tourner un petit tutoriel hop je vous le montre juste ici donc ce sont voilà c'est pour faire des petites cartes de vœux sympathiques très simple pour les débutants que j'ai réalisé avec les feutres TX d'ailleurs ils sont toujours sur mon bureau et c'est toujours le bazar alors au programme de cette vidéo je soupire déjà parce que je me dis mais ma pauvre Johanna t'as trop de colo en cours alors je suis repartie dans ce colo je vous promets ça fait peut-être 7 ou 8 mois que je l'ai entamé bon ça sent la fin enfin il y a encore beaucoup de travail je vous montre voilà c'était ma fameuse libellule avec les ailes magiques je vous avais fait un tutoriel hier j'ai fait tous les contours avec les feutres les nouveaux là les 90 de chez Artex que j'aime trop il y a trop de jolies couleurs du coup il y a 36 nouvelles teintes inédites dedans écoutez ah j'ai mis en fait ce que je vais faire dedans je sais pas si on voit je fais tomber tous mes papiers bon ok ça brille beaucoup mais j'ai mis des paillettes et je pense que je vais mettre beaucoup de choses qui brillent dedans comme ça ça fera un peu un libellule enfin ça fera un colo de noël quoi voilà je me suis dit ça ok sinon ça faut pas que je vous montre c'est un projet en cours un petit peu secret ok alors qu'est ce que j'ai aussi à vous montrer j'ai reçu des colis alors j'ai reçu ça pour que je passe une vidéo de présentation c'est la marque grabi je connaissais pas du tout j'ai dû voir quelques youtubeuses américaines les présenter ça a l'air trop beau et ce que j'aime c'est qu'il y a beaucoup de couleurs ça fait des jolis dégradés on dirait un arc-en-ciel j'adore voilà donc des feutres des glitter marqueurs alors moi j'adore j'avais pas du côté sur ma chaîne moi j'adore les ceux là c'est des glitter marqueurs de chez flissea j'aime trop le rendu et je suis aussi totalement fan d'ailleurs je les ai utilisés sur ma libilule des super golden marqueurs voilà moi j'utilise quasiment que ça et puis la fille dit que ça mais j'ai aussi tous mes crayons comme ça les crayon gel, vous savez, mes préférés de toute façon, il y a deux gammes dedans il y a les hybrides, les dual métalliques voilà, deux couleurs, duochrome merveilleux ils fonctionnent trop bien par contre, je les ai mis la tête en bas comme ça, dans la jolie tasse qu'Elisabeth pas offerte des gros bisous Elisabeth, tu passes par là ensuite les signaux Uniball Signo, d'ailleurs celui-là il est en train de se terminer donc ça c'est trop joli, c'est hyper pailleté et ce que j'adore, c'est que les paillettes à l'intérieur sont de la même couleur c'est-à-dire que là on va avoir des belles paillettes rouges et le rendu, il est juste trop bon donc j'ai ça j'ai reçu aussi, ah attendez je me l'ai parce que, hop oulala bon cette vidéo sera un petit peu sur le thème de Noël du coup je vous montre du coup chez Grabby aussi, je pense que ça va vous dire quelque chose parce que ça en ce moment, on le voit un petit peu partout j'ai reçu des feutres à alcool aussi à tester du coup, je me suis commandé un petit livre tout choupi parce que je vois en ce moment beaucoup de personnes qui font des des coloriages dedans et du coup ça m'a donné aussi envie et puis là c'est sur le thème de Noël celui-là c'est aux éditions Coloring Book Café il est trop choupi je vous montre alors je vais faire je vais faire du feutre à alcool dedans mais pas que je ferai aussi du crayon de couleur voilà je vais recevoir une gamme de crayons de couleur et je vais vous montrer comment faire des dégradés hyper simples voilà et en même temps je vous donnerai aussi des conseils pour les feutres à alcool ils sont trop beaux ils sont trop mignons voilà je vous montre après je crois qu'ils sont en double celui-là il est trop beau je crois qu'ils sont tous trop mignons trop choupis c'est la plus de ma partie donc voilà ouais c'est très mignot ensuite j'ai reçu donc j'ai recommandé deux livres dans la gamme éphéméra donc le Cozy Winter Éphéméra et le Vintage Christmas Éphéméra volume 4 lui il est lui c'est un nouveau lui il était sorti l'année dernière je l'avais mis l'année dernière dans mon dans ma liste du coup j'ai craqué j'ai craqué parce qu'en ce moment tous les éphéméras du moins beaucoup ils sont indisponibles alors du coup je me dis allez hop autant me faire plaisir tout de suite avant qu'ils disparaissent donc là ouais c'est très très vintage c'est vraiment les dessins à l'ancienne même les couleurs je vous ferai une vidéo de présentation et celui-là c'est plus des teintes toutes douces et c'est plus moderne voilà ces deux univers elle est belle la cuisine totalement différente trop beau l'arbre rose à côté regardez-moi ce petit chien trop choupi il a trop une bonne petite tête on dirait le clochard on l'appelait le clochard en version bébé donc voilà pour pour mes achats j'ai reçu un colis aussi sur le lieu de mon travail je dois aller le chercher enfin je dois aller le chercher j'ai mon collègue qui m'a envoyé un message tout à l'heure il m'a fait trop rire du coup je voulais vous partager aussi ma petite planche d'aquarelle que j'ai réalisé en vacances merci beaucoup vous avez été super nombreux à m'avoir encouragé et ma petite boule voilà que je n'ai pas encore terminé je voulais faire un fond pour que je m'occupe de ça aussi mais je sais ce que je vais faire bonjour nous sommes aujourd'hui vendredi 15 novembre et du coup hier je suis allée chercher mon colis sur mon lieu de travail le colis artex d'ailleurs on en a profité avec mon frère et mon collègue pour décorer le bar c'était très rigolo je vous montrerai une photo ici je me suis éclatée avec les décorations de noël moi il m'en faut peu pour m'amuser alors alors je pense que j'attends une autre réception aussi artex mais là j'ai vu d'ailleurs je mange totalement de conversation enfin on reste dans le monde artex mais ils ont sorti une gamme de crayons aquarellables j'aimerais bien les tester et du coup là on est sur des marqueurs alors attendez alors eux ce sont les marqueurs avec une pointe similaire au Posca je sais qu'il faut les secouer il y a des billes à l'intérieur ouais c'est les 3000 mm bon alors par contre là on est sur 48 couleurs mais je ne comprends pas parce que j'ai un grand que j'ai déjà eu je les ai swatchés et je pense que ceux-là c'est ma fille qui les a récupérés alors attendez on regarde je suis même sûre j'en reconnais l'emballage ça fait un peu un emballage méditerranéa du coup alors attendez je vous montre je vous montre mes swatchs 48 couleurs du coup c'est pas grave je les ai aussi tant mieux ah non moi j'avais les 36 j'avais les 36 juste ici j'avais une boîte de 36 et là on est sur 48 couleurs ok alors waouh nous avons les mines donc 3 mm à changer au cas où si elles s'abîment vous retirez avec une pince à épiler et vous remettez une nouvelle mine je vous montre les couleurs et bien il y a de quoi faire regardez tous les marrons marrons et teint de peau tout ça c'est des marrons avec le beige parce que du coup j'en avais pas regardez j'en avais que j'en avais que 3 des marrons et j'avais juste une couleur peau comme ça trop bien donc je vous reprends plan bureau dans ce kit de 48 couleurs nous avons la couleur or et argent donc je vous montre ce que ça donne c'est juste ici elles sont très jolies au niveau du crayon en lui même il se présente comme ça et ça je trouve ça super intelligent vous avez vu vous avez possibilité de voir le débit de la peinture qui descend on a une très grosse contenance par rapport à d'autres d'autres crayons d'autres marques la pointe donc là on a aussi la référence de la couleur juste ici la pointe est ronde elle est dure contrairement par exemple à cette gamme de chez RTX où on a une pointe pinceau voilà donc là je vous montre elle est beaucoup plus flexible donc on peut faire des choses beaucoup plus fines que ici je pense pour c'est pas mal pour faire des grosses surfaces donc on mélange vous avez des petites billes à l'intérieur vous allez pouvoir les utiliser sur plusieurs supports et ça c'est génial sur du bois sur du verre vous allez pouvoir les utiliser sur du tissu sur du carton sur du papier donc j'appuie vous voyez la peinture descend tout de suite il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup les activer c'est rapide je vous montre la couleur donc en séchant ça va devenir très mat une fois sec vous avez possibilité de recouvrir soit avec une autre teinte ou même vous pouvez aussi colorier dessus avec vos crayons de couleur donc une fois séchée la couleur va devenir très très mat je pense qu'on est sur la même teinte qu'ici donc je vous mettrai en barre d'informations le lien de ces marqueurs et la semaine prochaine je vous ferai une vidéo spéciale avec plusieurs marqueurs de la marque Artex on fera ensemble des petites cartes de Noël je viens de recevoir la blessime de l'hiver alors en ce moment je la commande pas souvent c'est à chaque saison ça vaut vraiment le coup je crois que j'en ai pour 49 parce qu'en fait je suis abonnée donc j'en ai pour 49 euros et il y a une valeur de produit de plus de 270 euros donc écoutez on va l'ouvrir ensemble en sachant que ce week-end c'est l'anniversaire de ma fille du coup je vais lui mettre quelques petits cadeaux de côté quelques petits produits et je sais que dedans il y a aussi un joli de rappelé du coup on regarde ça je l'ouvre avec vous ah oui ma petite jupe regardez je l'ai trouvée sur Vinted une petite jupe en 6 000 je crois que j'ai payé 3 euros je suis trop contente j'adore Vinted un carton dans un carton je vous mettrai mon lien je pense que je dois avoir un lien de parrainage glissime il est trop joli l'emballage en fait il y avait droit à un petit cadeau parce qu'à chaque fois tous les mois vous cumulez des points et vous pouvez avoir un cadeau donc je me suis pris un baume à lèvres voilà baume à lèvres hydratant ah j'aime bien regardez on me dirait un tube de un tube d'aquarelle j'aime beaucoup alors hop je vais garder le carton il me servira pour faire le rangement oh regardez-moi ça alors au choix c'était soit une banane ou soit une trousse de toilette j'ai choisi la banane j'aime trop elle est trop jolie j'aime bien la texture elle est elle est brillante bon moi j'espère que je vais pouvoir bien la révé parce qu'à chaque fois le problème c'est que j'ai une taille tellement fine alors attendez ah mais ça se met pas à la taille ça se met en bandouillère en fait j'ai tellement l'habitude de les mettre autour de la taille elle est très jolie il y a une partie des produits qui sont dedans voilà on voit soit la trousse soit la banane alors on a un produit victoire de la beauté 2023-2024 donc la rosée j'aime trop cette marque l'après-shampooing hydratant démêlant à la caratine végétale et au lait d'amande ah c'est rechargeable c'est trop bien ça fait très chic comme emballage ce shampoing il est génial donc c'est la marque Davins et c'est avec de l'huile de Roku dedans voilà ma fille elle l'adore du coup je l'ai eu en échantillon je crois l'année dernière et ça ça sera pour elle alors ça c'était un lait pour le corps et du coup on choisissait pas la senteur il y avait à la menthe à la mande à la vanille et du coup moi j'ai oh je suis contente on dirait des fleurs de tiare oh non c'est du jasmin oh je suis trop contente voilà donc jasmin une de mes odeurs préférées bah écoutez ah non je sens tirer après non je sens tout de suite je suis trop curieuse oh ça sent trop bon oh ça sent vraiment le jasmin oh ça sent bon ça sent les vacances en fait ça devait être des fleurs de jasmin qu'il y avait à Djerba oh ça me rappelle trop trop Djerba ça sent trop bon ok alors qu'est-ce qu'il y a dans cette petite ah oui ça c'est trop bien alors j'aime trop aussi cette marque ça brille c'est joli donc c'est la marque Manucuriste ça c'est pour les jours de flemme c'est à dire que vous faites vos ongles vous mettez que ça ça laisse un effet scintillant brillant un effet propre et en même temps ça vous soigne vos ongles voilà donc illumine et répare parfait et en plus ça dure très longtemps sur les ongles ça c'est un échantillon Larosée shampoing ultra doux ça peut toujours servir alors Kiko alors je sais la couleur à moi que aussi c'est aléatoire mais à la base c'était du rouge vu que c'est les fêtes des fins d'année voilà teinte numéro 1 donc là on a la couleur et ici on a le gloss à mettre par dessus c'est joli c'est très chic j'aime beaucoup bah écoutez ça ce sera pour moi ensuite alors ça c'est un sérum que j'utilise depuis plus de 2 ans tous les soirs donc c'est la marque Institut Estederm donc là on a 15 ml normalement c'est 30 ml ça coûte hyper cher ça coûte une blinde généralement j'essaye de le trouver sur Vinted et je suis trop contente de l'avoir en échantillon enfin un échantillon c'est quand même un bel échantillon ensuite crème de jour camélia géranium fleur de géranium crème de jour hydra réparation ça je pense que ça sera pour ma fille ici c'est la marque vous savez la marque des chaussures Birkenstock voilà donc c'est un baume pour les pieds nourrissant j'aime trop la couleur c'est trop stylé j'aime beaucoup le dessus ça ce sera pour Bibi oh regardez ça ce sera pour ma fille très joli c'est le petit bracelet alors je vous le montre il est très joli avec des petits cœurs très très beaux donc ça ce sera pour elle je vais les mettre de côté je vais faire un petit paquet tout à l'heure donc ici on est sur les derniers produits j'ai un sérum de la marque paille et puis c'est une huile pour le visage voilà ça c'est à mettre le soir aussi c'est super ok la fille qui cherche qui en va encore et encore c'est pas fini mince si c'est terminé Johanna tu peux tout ranger à la fin de cette vidéo vous allez avoir une petite surprise ma fille Elina vous a confectionné une petite vidéo recette sablée de Noël alors c'était les vacances de la Toussaint c'est pour ça qu'elle est revenue alors elle était motivée elle avait envie de faire de la pâtisserie je lui ai dit bah écoute tu veux pas filmer pour les abonnés à chaque fois ils adorent te voir cuisiner elle était toute contente elle a couru dans la cuisine elle a pris mon dans le salon elle a pris mon trépied elle s'est enfermée dans la cuisine elle a filmé dans la foulée elle a monté la vidéo elle pensait qu'elle allait sortir avant mais du coup je la publie là aujourd'hui maintenant donc s'il vous plaît faites lui un petit coucou dans les commentaires elle est trop contente à chaque fois de vous lire voilà donc parenthèse terminée je range tout mon bazar et puis on va ben on va collo ensemble c'est parti ah le cochon tu dis bonjour le cochon bonjour ma fifi elle cherche à manger regardez moi cette petite bouche d'amour c'est cookie bonjour à tous alors aujourd'hui nous sommes le samedi 16 novembre j'espère que vous allez toujours aussi bien alors je me suis commandé un roman un roman coréen ou japonais enfin je vous explique tout on recommence depuis le début je suis une chaîne sur youtube que j'adore et d'ailleurs je vais vous partager deux chaînes donc la première c'est Claire Perrier et du coup je la suis aussi sur instagram donc c'est des chaînes de vlog voilà c'est du contenu slow life très cosy tout doux elles partagent leur quotidien les deux font de l'aquarelle franchement je vous les conseille alors ce livre j'ai trouvé sur Vinted pour 1 euro bon alors du coup je l'ai commandé direct et je vais vous lire après le résumé ah j'adore Claire elle habite sur Lyon elle a un petit chien trop mignon et j'aime beaucoup son contenu enfin les deux j'adore leur contenu ok alors hop je vous montre ça s'appelle Tant que le café est encore chaud voilà ça va il n'est pas franchement il n'est il n'y a pas beaucoup de pages nous sommes à 238 pages donc ce roman Tant que le café est encore chaud c'est un des livres préférés de Claire Perrier alors je vais vous lire le résumé dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funicula un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes on raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café on peut retourner dans le passé mais ce voyage comporte des règles il ne peut pas changer le présent et dur seulement tant que le café est encore chaud 4 femmes vont connaître cette singulière expérience ouais et ce livre donc c'est un livre japonais et il a été traduit dans plus de 30 pays et il a été vendu plus d'un million d'exemplaires c'est impressionnant voilà et du coup je viens de voir vous avez des suites j'ai trop hâte de le lire alors on va faire un petit bout de colo dans le livre de Teresa Goodridge et j'ai choisi une illustration qui déjà l'année dernière me faisait de l'oeil j'en ai fait que un dedans oui je fais celui là d'ailleurs je vous ai fait un tutoriel pour l'effet feu de cheminée il est déjà il est sorti l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais plus du coup on va faire celui là ensemble je regarde non je n'ai rien fait d'autre elle est belle la cuisine j'ai vu une cuisine aussi on va partir sur ça voilà j'aime trop les petits bonhommes de pain d'épices la maison derrière il y a déjà du blanc là ok alors le papier d'habitude là l'année dernière j'avais fait une base de feutre à alcool du crayon de couleur par dessus mais là je vais partir avec des crayons de couleur aquarellable alors attendez ils sont là hop les faveurs castelles et je vais prendre je vais prendre un blender comme ça pour travailler mes couleurs parce que le papier il est hyper fin et du coup comme ça on est sûr que ça va pas traverser gondoler ou je ne sais quoi ça sera beaucoup plus simple alors j'ai fait une technique tout à l'heure sur un dessin pour ma fille et ça a trop bien fonctionné je lui ai fait des briques et en fait je vous montre comment j'ai procédé j'ai utilisé un crayon blanc vous savez le crayon blanc de chez Derwen Drywing donc il est bien gras alors attendez ce que j'aime lire dans ma petite boîte je vous montre je vous montre le procédé donc on a tracé l'effet brique voilà ça se voit pas trop c'est fait exprès hop ensuite je lui ai fait le fond avec de de l'encre Distress alors je vais mettre un peu d'orange alors cette technique ça va être trop bien pour aussi faire par exemple des motifs sur nos fonds un peu de marron voilà hop l'effet brique qui prend deux secondes voilà on attend un petit peu que ça sèche et après vous allez voir c'est trop magique j'ai pris ma gomme et je suis venue tout simplement gommer mes traits blancs au milieu et vous allez voir ça ressort trop bien voilà effet brique hyper rapide après je suis venue un petit peu travailler quelques briques il fallait des briques de couleurs avec des crayons de couleurs voilà parce que je vais dessiner un motif à l'intérieur de ces briques mais trop bien vous avez vu voilà c'était la petite astuce du jour j'ai retrouvé un petit marque-page de Caro from Woodland qui il était resté tout simplement dans son livre hop je l'ai mis de côté pour attaquer mon nouveau roman donc c'est parti on y va qu'est-ce que je vais faire avec vous tout ça c'est des sablés j'étudie déjà le dessin ok bon on va prendre on va faire un peu de neige ensemble alors je vous montre mes crayons j'ai pris la teinte 154 la teinte 151 145 et 247 je prends les mêmes teintes aussi dans les polychromos classiques pour faire mon effet neige donc là on est sur un turquoise très clair et après on va venir travailler tout ça avec le blender à base d'eau avec le blender bon je l'ai déjà fait mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça ces crayons ils sont géniaux parce que même sans les travailler à l'eau et bien ça se mélange trop bien c'est trop bizarre c'est génial donc au dessus plus clair en dessous plus foncé et là on va avoir le bois donc on n'hésite pas à faire une ombre et à foncer allez on teste je vais juste bien nettoyer la pointe il a du vécu ici je remonte la couleur vers le dessus je pense que je peux rajouter de la couleur ouais c'est bien ça fait un petit effet aquarelle sympa j'aime bien ouais ensuite je vais venir camoufler le dessus avec du blanc je vais prendre mes feutres Artex on a une trop belle gamme de couleurs donc ça c'est les quatre et moi dix alors je vais prendre le blanc ça c'est trop bien on n'a plus besoin de prendre nos poscas et ça recouvre super bien voilà on va mettre un petit peu plus de blanc ici on tapote comme ça ça fait comme un petit effet neige voilà ça fait plus naturel et en dessous je vais choisir une teinte du coup ça c'est mon nuancier je n'ai pas collé les petits stickers je vais choisir un bleu mais un bleu qui tire je teste avant on a plein de jolies couleurs là-dedans je crois que je vais rester sur ça c'est très bien et voilà un petit effet neige en deux secondes hop allez on continue avec un effet bois alors ici on va faire du bois plutôt alors attendez on va faire les briques les briques je vais les faire vraiment dans les teintes assez ocre du coup est-ce que j'ai envie de faire du rouge aussi sur ma boutique que ça ressorte bien je pense que je vais faire du rouge aussi je pense que je vais faire une partie rouge et une partie bois là je vais faire bois et je vais faire les écritures en rouge allez c'est parti on va faire du coup une partie rouge donc là je vais faire rouge ça va faire ocre rouge bois et du coup là on va faire du bois allez go je commence par une base plutôt claire ça c'est parfait donc c'est la teinte 187 alors vu qu'on va aquareller on se casse pas la tête voilà en fait je vais mélanger plusieurs teintes après je vais prendre du 183 et on va prendre une teinte un peu plus foncée du 176 pour faire les bords ici on va ombrer aussi alors moi mes coloriages je n'ai pas du tout je fais un peu au hasard au niveau des couleurs je pioche comme ça j'ai pas vraiment si peut-être pour la peau j'ai toujours mes crayons fétiches de toute façon il n'y en a pas des milles dans les polychromos pour faire des effets peau mais sinon je n'ai pas de combo spécifique pour l'herbe ou pour je ne sais pas pour faire le bois je fais comme bourg me chante j'aime bien je mélange un peu toutes les couleurs ça après on viendra dessiner voilà on va estomper déjà ça et après on va voir ce que ça donne j'enlève parce que j'ai le bleu on commence par j'ai toujours le bleu on commence par la couleur la plus claire et ensuite la couleur la plus foncée et après je reviendrai sur ouais c'est pas sûrement c'est que je vais revenir travailler avec mes crayons de couleurs aquarellables dedans et du coup cette technique cette technique ça ne traversera pas dans vos livres de couleur voilà ça me fait une petite base et après je vais revenir travailler avec mes crayons de couleurs et autour je vais venir cacher mes traits avec mertix alors ce qui est génial c'est que ça sèche hyper vite et là je vais prendre un crayon un chouïa plus foncé ils ne sont pas taillés je déteste taillés les crayons hop je vais venir dessiner des petits traits à l'intérieur un tout petit peu plus foncés je remets un petit peu de couleur terracotta pour que le bruit semble tout petit peu plus chaud voilà c'est très bien ça ira bien et on va venir faire les contours c'est le moment il ne faut pas trembler et après à l'intérieur je vais reprendre une autre teinte et je vais dessiner aussi quelques traits et mettre un peu de blanc pour faire ressortir les nervures du bois voilà et on aura fait un petit effet bois rapidement c'est un petit peu trop gros j'ai ça un moment je pioche au hasard un petit peu un petit peu Donc, j'ai pris du marron foncé. Et j'essaye avec la lune de ne pas appuyer dessus pour que mes traits soient super fins. Il y a trop de contraste entre mon trait marron du bord et l'intérieur. Du coup, je rajoute un peu de foncé comme ça. Et je vais mettre un peu de blanc aussi. Soit du blanc ou du blanc cassé aussi, c'est bien. Je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Bon, j'ai fini l'effet bois. J'ai fait la neige. Il me reste juste le côté rouge à droite à travailler encore au niveau du bois. Par contre, la neige à l'intérieur, dans la vitrine, du moins sur la maison, je changerai de couleur. Je ne sais pas, peut-être dans les tons gris ou avec un peu de mauve dedans pour que ça ressorte bien. Bonjour à tous. Alors, je vous redis bonjour parce que c'est une autre journée. Nous sommes le 19 novembre. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Alors, hier, j'ai reçu, je suis trop contente parce que je le voyais beaucoup sur les réseaux, le nouveau Daphne Diary. Il est incroyablement magnifique, encore plus que d'habitude. Je l'ai reçu dans du papier de soie, mais tout pailleté. Et je vous promets, j'en ai plein sur mon bureau. Ce n'est pas grave, j'adore les paillettes. Mais voilà, le papier était trop joli, rouge aux couleurs de Noël avec pomme paillettes. Trop sympa. J'ai reçu aussi les goodies en double. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vais pas me plaindre. Regardez ces petits enfants qui regardent dehors. C'est trop joli avec le chien et le chat. J'adore, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des petits, comme ça, des oiseaux à monter. Je suis comme une gamine, c'est Noël pour moi. Regardez un peu la beauté de ces casse-noisettes. Et les fiches de cuisine, ça me donne trop faim. Avec du motif tartan. Il y a des paillettes partout. Et à l'intérieur, le poster, c'est pour nous les coloristes. C'est trop chouette. Un super beau poster de Noël. Regardez ce petit village. Le traîneau du père de Noël. Le petit bonhomme et le sapin qui va bien. Voilà, parfait. Parfait pour nous occuper. Et pourquoi pas le colorier aussi avec nos enfants ou nos petits-enfants. Donc écoutez, c'est parti pour la présentation de ce magazine. Je vous le montre rapidement. J'ai allumé ma lampe de bureau parce que le temps est catastrophique dehors. C'est la tempête et on a l'impression qu'il fait déjà nuit. C'est horrible. Donc je vous montre rapidement. Il est beaucoup plus épais que d'habitude. Après, c'est Saint Valentin. Il y a beaucoup de choses dedans. Ah, regardez les timbres de Noël. Je ne vais pas me spoiler parce que je vais le présenter comme ça après. Beaucoup d'activités. Ça, ça a découpé pour mettre sur les... Non, c'est quoi ? C'est des planches autocollantes ? Je ne sais pas. Non, je pense que ça a découpé. Ouais, ça a découpé. Mais elles sont très jolies. Côté vintage que j'adore. Regardez-moi, c'est maison peint d'épices. Oh là là. C'est des artistes qui font ça. C'est incroyable. Oh, le sapin, il est trop beau. Comme j'aime. Oh, ça a l'air d'être trop bon ça. Pistache fruit rouge. Aïe, aïe, aïe. Ça, par contre, ça c'est des stickers. Oh, aïe, aïe, aïe. Tout est beau. Qu'est-ce qu'il est beau ce magazine. C'est incroyable. Je vous passe rapidement. Et voilà. Aïe, 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 aïe aïe aïe. J'adore. Da, la, la. Tens, et là. J'adore. Sous-titrage ST' 501 ... 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